Donc que nous disent les sondages à ce sujet ? Un sondage au Doxadansu Consulting du 22 octobre 2021 paru dans Le Figaro nous apprend que 84% des Français sont inquiets sur la situation sanitaire, 93% des Espagnols, 73% des Allemands, 87% des Indiens, 78% des Américains, des Américains des USA, United States of America, 74% des Chinois. On y découvre également que 68% de personnes ont peur pour eux-mêmes, mais ont davantage peur pour leurs proches à hauteur de 80%. Ça corrobore un peu les chiffres sur la peur de la mort qu'on avait vu dans Kezako consacré à ce thème en introduction. Donc en France, on est quand même 59% à avoir peur pour soi et 80% à avoir peur pour ses proches. Donc là, ça corrobore vraiment. 60% des personnes font confiance au gouvernement à ce moment-là dans le monde, sauf en France où on est à 64%. Les moins confiants ne sont cependant pas les Français, ce sont les Espagnols qui eux sont à 65%. Donc voilà pour le sondage du 22 octobre dernier. Ouest de France, le lendemain, publie un sondage également. Et si on sait que 64% des Français n'ont pas confiance dans le gouvernement, ils sont quand même 60% à approuver la mesure de couvre-feu. Des fois, il y a des chiffres où on se dit, comme l'expliquent les psychologues, on peut parfaitement vivre avec des incohérences. Donc voilà, c'est sans dire l'explication. Donc, Harris Interactive a publié un sondage un peu plus poussé, dont je vous mets les références complètes en barre de description, comme d'hab, qui s'appelle « Confinement, révolution des comportements ou révélation de tendances déjà émergentes ». Là, l'idée, c'est de voir si, en fait, les gens n'étaient pas déjà légèrement anxieux, préoccupés par la santé, etc., etc., avant le Covid, quelle vision ils avaient, des soignants, enfin, voilà, donc je vous donne les chiffres. 86% considéraient leur santé comme une préoccupation importante, de même que celle de leurs proches. 81% doutaient de l'avenir du monde et 33% étaient optimistes pour l'avenir du monde. Donc, ça veut dire que le pessimisme, comme nous a relayé dans les sondages en 2021 et en début 2022, finalement, c'était antérieur, quoi. avant, déjà, les gens étaient un petit peu pas très heureux de l'avenir. Alors, de même, un autre sondage sur la santé révélait que, bien avant la crise, les Français avaient une excellente image des soignants. Donc, ça, le coronavirus, forcément, a renforcé cette bonne opinion qu'on a de nos soignants. Mais c'était déjà le cas avant. Ils les trouvaient courageux et compétents. Pour moi, la donnée fondamentale dans ces sondages, c'est que 71% des sondés estiment que la science est compliquée. Dès lors, pour moi, cela s'appelle plusieurs commentaires et questions. Ne sommes-nous pas rassurés de voir qu'à l'image de la démocratie, des voix dissidentes peuvent encore s'ouvrir sur les décisions validées en situation de crise ? Qui dit situation de crise dit décision prise rapidement pour parer au plus pressé, alors qu'au contraire, les voix sceptiques ou prudentes auraient plutôt tendance à ce qu'on prenne le temps en matière de santé, de faire les bonnes analyses, les recherches, etc. La peur a joué un rôle crucial dans cette question et nos gouvernants, n'en étant pas moins humains, on peut aussi se dire que personne ne va prendre des décisions sans tenir compte du fait qu'il n'a peut-être pas envie d'être le responsable d'une erreur qui décimerait une partie de son peuple. Là, je ne parle pas que pour la France, je parle pour tous les gouvernants. J'imagine que ça devait être aussi complexe avec la manière dont s'est déroulé le début de l'épidémie, son arrivée en Europe, les mesures à prendre. Ça ne devait pas être très simple d'être au poste de décision à ce moment-là. Sur le savoir scientifique, toujours, qu'est-ce que nous apprends sondage ? 91% des personnes interrogées font confiance aux études scientifiques, mais, donc ça, c'est en France, mais 44% trouvent la science inquiétante. Donc, ce qui veut dire qu'on est plus nombreux à être inquiétés par quelque chose, mais à faire quand même confiance à ce que ce quelque chose produit. ça aussi, encore un truc étrange. Donc, sur la vaccination, le Parisien, le 29 décembre 2020, nous apprenait que 40% des Français étaient prêts à se faire vacciner. Le 21 mai, au moment du déconfinement, le chiffre montrait à 65% et selon un sondage du CEVIPOF, Centre de Recherche Politique de Sciences Po, on a 20% de vaccino-sceptiques à ce moment-là. Dans le même temps, un autre sondage, CNews, nous apprenait que 67% des Français étaient favorables à une troisième dose de vaccin. Donc, voilà. Autre chose sur la vaccination obligatoire, que disent les chiffres ? En juillet 2021, 72% des Français sont pour la vaccination obligatoire. YouGov fait un autre sondage en janvier 2022 et on voit que 50% des Français sont favorables à l'obligation vaccinale. Donc, ça, par contre, ça n'augmente pas avec le temps. Au contraire, ça diminuerait la question de l'obligation vaccinale dans l'opinion. Donc, le comportement des citoyens évolue de manière pas toujours cohérente, on l'a vu. Ça s'explique par plusieurs facteurs. Il y a des données qui proviennent de l'avant-Covid Il y a des données qui sont une approche générale de la science, une approche générale d'un métier et autrement, il y a des questions qui se posent en pleine situation de crise, avant un confinement, après la connaissance d'un vaccin ou après. Donc, forcément, les gens changent d'opinion en fonction des données qui leur sont accessibles. Donc, l'inquiétude et l'absence d'accès clair et univoque au savoir pour moi sont autant de facteurs à prendre en considération et évidemment, plus le confinement dure, plus les gens seront prêts à se faire vacciner. Donc, il ne faut pas oublier que 20% de vaccino-sceptiques, cela représente 13 millions de personnes. Donc, ce n'est pas une majorité mais ce n'est pas une quantité négligeable non plus. Que faire alors ? Si vous avez des idées et des réponses de ce qui aurait pu être fait, n'hésitez pas de les mettre en commentaire tant que c'est respectueux et bienveillant. Je pense que toutes les réponses sous la pulsion de la colère ou de la peur de l'inconnu qu'on a pu tous ressentir pendant cette pandémie, il ne faut pas faire autre chose en fait, c'est ce que j'espère en tout cas. Autre sondage qui m'a intéressée, je me suis un peu penchée sur la personnalité de Didier Raoult et on apprend qu'un Français sur deux trouve qu'il a une bonne image et 52% ont une opinion positive de lui selon un sondage IFOP Europe 1 à la tribune. Troisième personnalité des Français pour faire affoncer le monde derrière Nicolas Hulot. Cependant, on voit qu'il y a aussi des opinions plus partagées. Mediapart publiera un article intitulé Didier Raoult deux ans d'enquête sur une imposture. Voilà, comme ça, c'est clair. Qu'est-ce que je peux vous dire après tout ça ? Si vous commencez à suivre les chroniques de manière plutôt continue, vous aurez remarqué que je privilé j'ai le libre choix de tout un chacun sur toute question. Bon, après, la vie en société est assez contrainte. Donc, voilà. Ce que je me suis dit, c'est pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas créé des espaces non vaccinés ou vaccinés. comme ça, on aurait pu aménager la circulation des personnes comme on aménage la circulation des véhicules, des pistes cyclables pour les deux roues, des routes pour les véhicules lents et des autoroutes pour les volides. Bon, après, c'est plus compliqué parce que c'est un virus qui se transmet dans l'air pour qu'il aurait fallu imaginer des couloirs hermétiques. Enfin, après, il y a certains lieux où il y avait des zones fumeurs, zones non fumeurs, par exemple, et ça a fonctionné. Donc, pourquoi pas, si tu as la place, couper ton établissement en deux parties, les non vaccinés qui assument et qui rentrent avec des charges de responsabilité et les vaccinés qui, eux, finalement, peuvent aller partout parce qu'ils s'en fichent. Donc, voilà, c'est un petit peu les idées mais c'est clair que c'est difficilement applicable même si dans une utopie un peu à la Orwell, ça pourrait exister. Comment prendre du recul en voyant ce qui se passait pendant cette pandémie ? Par exemple, on aurait pu s'intéresser aux pandémies avant ce que beaucoup de journalistes ont fait et je vous ai mis en lien en barre de description pardon, un article de Mathilde Gérard qui, déjà en 2009, écrivait sur l'épidémie de grippe A, H1N1. Elle a fait un article qui s'appelle « Épidémie et littérature, une inspiration contagieuse » où là, vous pouvez retrouver également des références de littérature liées à l'épidémie. Autre partie que je vais aborder avec vous maintenant qui va faire l'objet d'une autre vidéo en fait, c'est des remarques sur le documentaire « Hold Up » qui a été très décrié par la critique et très insensé par nombreuses personnes également. Donc, on se retrouve pour « Hold Up ». « Hold Up ».